C'est le moment de la matinée où on joint Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain, merci d'être des nôtres. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors on est des bébites à sucre, Sylvain, on l'avoue, moi et Marie-Lise. Et là c'est l'Halloween, on est heureux parce qu'on peut acheter évidemment des friandises. Mais là cette année, le prix a considérablement augmenté. Et pourquoi on voit des hausses quand même assez importantes sur plusieurs produits? Ah bien, en fait, il y a plusieurs raisons. En fait, il y a deux grosses raisons. D'abord, le prix du sucre est en hausse de 24 % depuis mai. Et le cacao est en hausse de 119 % comparément à l'année passée à l'Halloween. Alors c'est pour ça que les manufacturiers ont décidé de réduire, et oui, la rédiflation est de retour pour l'Halloween encore cette année, mais à deux niveaux, à deux niveaux. D'abord, les bonbons sont plus petits, surtout les chocolats. Oui, ça on a remarqué. Les chocolats, c'est comme 10 grammes au lieu de 18-20 grammes. Ils sont tellement petits que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir coupables de donner qu'un seul chocolat aux enfants. On va vouloir en donner deux ou trois. Et chaque chocolat, c'est entre 20 et 24 sous chacun. Donc ça peut revenir à peu près à 75 sous l'enfant. Donc c'est très cher. Et l'autre rédiflation qu'on a remarquée cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous autres, mais les boîtes, les sacs, ils ont moins d'items par sac. Donc au lieu de 100, on va à 95 ou 90. Au lieu de 50, on a 45. Au lieu de 125, on a 118. Donc on voit qu'on offre moins d'unités. Et le volume, la quantité a été aussi réduit, malheureusement. Est-ce que donc on est capable, déjà à ce stade-ci, de quantifier la hausse des dépenses pour les ménages québécois en termes d'Halloween? Ou sinon, on garde le même budget que l'an passé, mais on donne moins de bonbons? Bien, en fait, moi j'ai l'impression, c'est ça, les gens vont donner autant d'items, mais le volume va être plus petit. Donc pour les jeunes qui passent l'Halloween, ils vont devoir faire plus de portes pour aller chercher le même volume, malheureusement. Donc plus d'exercice. Bien, plus d'exercice. Plus d'exercice. Vu comme ça, c'est positif pour les jeunes. C'est peut-être une mauvaise affaire, oui. Exactement. Est-ce que vous avez acheté vos bonbons déjà, vous autres? Oui. Oui, bien j'en ai même appelé aux collègues il y a 2-3 semaines. Il me semble que c'était en spécial. Je vais mettre ça en guillemets à l'épicerie. Mais quand même, disons que les boîtes de 50 avec plusieurs types de chocolat, c'est pas le même prix qu'il y a 3-4 ans, loin de là. Non, absolument pas. D'ailleurs, 60 % des gens achètent leurs bonbons avant octobre. Ah! Donc, parce que les bonbons arrivent au mois d'août, là, à Gézin. C'est là que ça coûte cher, parce qu'évidemment, comme tu viens de le dire, Simon, on amène des bonbons au travail, on en mange à la maison, puis on arrive une semaine avant l'Halloween, il faut en acheter d'autres. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. On a déjà commencé à ouvrir les boîtes, puis il va falloir retourner en acheter. La discipline, la discipline coûte moins cher. Bien, en fait, ce qu'on a remarqué, là, c'est qu'une semaine avant l'Halloween, il y a des rabais, comme jusqu'à jeudi, là, cette semaine, il y avait du chocolat à 13-14 sous l'unité quand même. Mais là, j'ai l'impression que les jours avant, comme cette semaine, là, ça risque de coûter pas mal plus cher, malheureusement. Puis, attendez pas le 1er novembre, là. Je sais qu'il y a des gens qui disent... Parce qu'il y a certaines régions au Québec qui vont passer l'Halloween le 1er novembre, ça a l'air, là, en Abitibi, là. Il y aura pas de bonbons, là. Les manufacturiers, souvent, vont enlever les bonbons le 31 ou même avant pour laisser la place à d'autres bonbons, comme par exemple les bonbons pour Noël, là. Ah. Eh bien, alors... Moi qui pensais pouvoir faire des économies, peut-être à partir du 1er novembre... Pour le gourmand que je suis. Bien, Simon, appelle la mairesse Plante, demande-lui de retarder l'Halloween de quelques jours, comme on l'a vu il y a quelques années, avec Halloween Gate. Oui. Puis là, peut-être que tu pourras avoir des rabais. On sait pas. On sait pas. On va parler d'un autre sujet maintenant. Donc, le gouvernement du Québec, l'ARC, qui a annoncé que le ministre Jolin Barrette travaille sur un encadrement des no-shows, les non-réservations, des réservations non respectées. Est-ce que... Bien, que penses-tu, justement, que Québec souhaite peut-être légiférer ou mettre des balises? Moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dans le domaine du service alimentaire, la restauration. Ils comprennent pas que ça coûte très cher, hein, parce que les restaurateurs doivent planifier. Bon, les no-shows à deux, à un, à trois, c'est plate, mais c'est moins pire que des no-shows à 20, à 30, des groupes, par exemple. Et puis, moi, j'ai l'impression que les restaurateurs en ont assez, là. Ça coûte très cher. Et les marges, souvent, les gens le savent pas, mais les marges en restauration sont extrêmement, extrêmement minces. Donc, un no-show de 20 personnes peut éventuellement coûter de l'argent à ce restaurateur-là ce soir, là. Alors, moi, je comprends pourquoi que les provinces, comme le Québec, décident de s'intéresser au phénomène du no-show. Moi, de plus en plus, quand je réserve au restaurant, je m'attends à ce qu'on me demande de faire un dépôt. Et j'ai aucun problème avec ça, parce que moi, je me présente, puis pour ce qui est des gens qui se présentent pas, qui réservent à trois, quatre places et décident à la dernière minute où aller, c'est un peu irresponsable. Il faut quand même laisser les gens comprendre pourquoi c'est irresponsable comme choix. Programme de fidélisation, maintenant. Il y a une étude qui est parue cette semaine concernant ces fameux programmes, et ça démontre que c'est celui de PC Optimum chez Maxi qui est le préféré des Canadiens. Ah oui, en fait, de loin. En 2013, l'Oblase achetait Shoppers Drug Mart. Puis la seule raison pourquoi qu'on a acheté Shoppers Drug Mart, c'est pour son programme de loyauté PC. Bien, c'était Optimum à l'époque, c'est maintenant PC Optimum. Et puis ça fait 11 ans de ça, puis je ne suis pas surpris de voir que de loin, c'est le programme le plus populaire. Pourquoi? Parce que c'est un programme qui est simple à comprendre. On n'a pas de difficulté à utiliser nos points. Les points sont faciles à convertir en ce qui a trait aux avantages qu'on obtient. Les autres programmes suivent. Tranquillement, pas vite, on tente de s'organiser chez Soulbase avec leur nouveau programme et chez Bétro avec moi aussi. On le voit qu'on tente de rattraper PC Optimum, mais PC Optimum est toujours la référence dans le domaine. Et là, qu'est-ce que les épiciers doivent faire avec ces programmes de fidélisation pour plaire au plus grand nombre? Qu'est-ce qui attire, par exemple, et qui fait le succès de PC Optimum? Est-ce que ça pourrait inspirer d'autres épiciers? C'est quoi que les gens recherchent? La simplicité. Parce que ça devient vraiment... C'est très compliqué de comprendre ces programmes-là parfois, puis on n'a pas le temps de le comprendre. La simplicité, c'est ce qui est apprécié le plus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait en sorte que PC Optimum a énormément de succès. Soulbase, on le sait bien qu'ils ont... Soulbase a délaissé Air Miles récemment. Air Miles était de moins en moins populaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller avec scène. Et encore là, je ne sais pas si les gens comprennent bien les avantages à ce niveau-là. Mais la loyauté, ça va être le champ de bataille le plus important pour les épiciers d'ici les deux, trois prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des nomades. On magazine partout pour de la nourriture et les épiciers s'en ont aperçus. Justement, c'est parce qu'il y en a tellement de programmes de fidélisation. Des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Comment ils vont s'assurer qu'on demeure fidèle ou que ça soit vraiment ça, ce programme de loyauté qui fasse en sorte qu'on décide de choisir une épicerie plutôt qu'une autre? Bien, c'est ça. C'est une question d'habitude. Il faut créer des habitudes. Quand on va à un épicier, on pense justement aux avantages qu'on obtient de ces programmes-là. Puis c'est pas une automatique. Il y a beaucoup de gens qui vont dans une épicerie puis ils pensent pas, bon, qu'est-ce que j'obtiens comme prix de membre. D'ailleurs, le projet de loi 72 au Québec prévoit que lorsqu'on magazine dans les allées, on va voir le prix membre et le prix non membre. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait inciter beaucoup de gens à s'intéresser au programme de fidélisation à longtemps, parce qu'on va éclaircir les règles du jeu actuellement. On va offrir, par exemple, que le prix membre, et à la caisse, on s'aperçoit que, bon, on n'est pas membre et on doit payer plus cher. Moi, j'ai l'impression que ce genre de clarté-là dans les allées d'épicerie va inciter les gens à s'intéresser davantage au programme de fidélisation d'ici les prochaines années. Alors, ce sera à suivre, évidemment. Et Sylvain, bonne dégustation de chocolat pour l'Halloween. Hé, joyeux Halloween à vous autres! Joyeux Halloween, merci! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada